Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être une vidéo de mise au point sur une pathologie très particulière, l'arthrose vertébrale évoluée, c'est-à-dire l'arthrose de stade 4, celle qui est irréversible. Alors pourquoi encore une formation sur l'arthrose ? Tout simplement parce que je vous ai parlé jusqu'à présent des stades de l'arthrose, j'ai parlé des soins de l'arthrose débutante, moyenne, un peu évoluée et beaucoup de personnes m'écrivent, m'envoient des commentaires, m'envoient des mails en me disant mais moi j'ai une arthrose qui date de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ? On m'a dit que c'était terminé, que je n'avais plus aucun espoir d'amélioration. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose ? Eh bien, je vous fais cette vidéo parce que ce matin, j'ai reçu pour la première fois un monsieur de 91 ans qui m'a téléphoné il y a quelques semaines, donc il avait été conseillé par quelqu'un de très âgé que je suis depuis plus de 40 ans, qui lui a dit mais il faut voir ce monsieur, il a peut-être des choses à te proposer. Et voilà son histoire. Depuis son enfance, il souffre d'une importante scobiose. Il a eu aussi une fracture du genou, il a eu de nombreuses chutes, chocs, et il s'était soigné comme il a pu, il a mené une carrière brillante, c'est quelqu'un qui a eu des postes à responsabilité, c'est une personne très consciente de sa santé, consciente de sa fragilité, qui s'est entretenue toute sa vie, sur le plan intellectuel il est impeccable, sur le plan physique, malgré sa scoliose, j'ai trouvé qu'il avait encore beaucoup de ressources qui permettaient d'espérer une amélioration de sa situation. Alors quelle est sa situation ? Eh bien, c'est un problème de souffrance permanente au niveau de la colonne vintérbrale, et surtout il ne peut plus marcher ou très mal, et il se fatigue très vite. Et donc, il a entendu parler de l'ostéopathie, bien sûr, mais il a vu un ostéopathe pendant très longtemps, et cet ostéopathe lui a dit, je ne peux plus rien pour vous, vos lésions, ce n'est plus le ressort de l'ostéopathie. Et là, il n'avait pas tort. Mais par contre, il y a encore des choses à faire. Donc, quand on a des problèmes d'arthrose, sauf, attention, s'il y a des problèmes neurologiques, ou des problèmes sphinctériens, il faut essayer de faire quelque chose. Parce que, en fait, je répète toujours une chose, je suis vraiment désolé, nous sommes programmés pour vivre jusqu'à 120 ans, et retenez que, vous le savez, puisque j'en parle pratiquement tout le temps, pour moi c'est vraiment du rabâchage, les os se renouvellent tous les 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, vous avez des os neufs. Le problème, c'est que les os s'adaptent aux pressions, ils s'adaptent à l'environnement. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, nous nous adaptons à l'environnement qui peut être positif ou négatif. Donc, le négatif, c'est que si on a une mauvaise position de travail, eh bien le corps va s'affaisser, et s'il y a une scolose, la scolose va s'aggraver. Donc ça, c'est de l'épigénétique négative. Par contre, si on fait des exercices d'étirement, vous voyez, ce monsieur, par exemple, faisait de la marche nordique, donc il ne se laissait pas aller, mais là, il n'y arrivait plus, parce que ses genoux ne le suivaient plus. Et suite à quoi ? Eh bien, suite au Covid. Donc c'est un monsieur qui est veuve depuis une vingtaine d'années, et donc il vit seul, et à cause du Covid, il était totalement seul. Il a beaucoup souffert de la solitude, sur le plan mental, mais aussi sur le plan affectif, puisqu'il ne pouvait plus sortir, il ne pouvait plus faire sa marche en groupe, il ne pouvait plus sortir faire ses courses, bref, il en a même fait une dépression pendant une année. Et là, il est sorti de sa dépression, mais son physique est complètement amoindri. il a perdu ses forces, il a perdu sa souplesse, il a perdu l'espoir de s'améliorer et de continuer à vivre normalement, donc il se voyait descendre petit à petit. C'était vraiment une pente savonneuse. Et donc, je l'ai vu ce matin, et je l'ai bien entendu envoyé un questionnaire détaillé, où il m'a tout expliqué. J'ai eu tous ces dossiers, on lui a passé des radios, donc j'ai vu l'état des radios, donc c'est une arthrose très évoluée. On pourrait dire, c'est à 4, 5, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir plus d'arthrose qu'à ce niveau-là, mais sans problème neurologique, et sans douleur névralgique aiguë insupportable. Donc, j'ai fait un bilan complet. Donc, j'ai regardé les pieds, les genoux, le bassin, la colonne, les épaules, et voilà ce que j'ai trouvé. Eh bien, un problème de flexum du genou, mais de flexum très important du genou, et ce flexum du genou entraînait une syphose de la colonne vertébrale qui s'était complètement adaptée. Donc, si le genou plie, la colonne suit. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, il faut impérativement redresser le genou. Et si vous redressez le genou, la colonne se redresse. Donc, nous avons vu tout ça dans le détail. Par ailleurs, il souffrait de remontées acides dues à une herniatale connue, alors vraisemblablement par glissement, mais je n'en suis pas certain, dans la mesure où je n'avais pas le résultat de la fibroscopie. Bref, ce problème de herniatale entraînait aussi des angoisses. C'était quelque chose d'angoissier avec des sensations de constriction à ce niveau-là. Donc, vous voyez tout un ensemble, la scoliose, la syphose, la fatigue, la difficulté de marcher. Bref, un tableau très sombre. Mais, il fallait, dans ce tableau sombre, essayer de trouver des éclaircies possibles. Et nous les avons trouvées. Donc, l'examen a duré carrément une heure. C'est ce que j'appelle le bilan océopostural. Donc, je vous l'ai détaillé dans d'autres vidéos. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, on teste tout. Et, nous avons travaillé principalement la posture, donc les appuis podo, la rectitude, l'amélioration de la rectitude des genoux, qui était en flexum. Donc, je lui ai appris à faire retravailler ses muscles vastes, vastes internes, vastes externes, et surtout vastes internes, pour récupérer de l'extension au niveau des genoux, parce qu'il avait les genoux pliés, donc il fallait rallonger. Avec des genoux allongés, vous avez une colonne qui a un bon appui au sol, la répartition sur les pieds est bien meilleure, vous avez un appui sur l'arrière et sur l'avant, et non seulement sur l'avant, comme il l'avait quand il est arrivé. Donc, il a appris à repositionner son poids sur ses talons, et donc, sa colonne intébrale, qui était carrément, je n'exagère pas, comme ceci, eh bien, au bout d'une demi-heure, il arrivait à redresser comme ceci. Vous voyez ? Donc, hop, quand on relâchait, bien sûr, et en reprenant, voilà. Donc, tout ça, il n'y a pas de miracle. Alors, tout ça, ça ne va bien sûr pas durer, mais, en faisant tous les jours, plusieurs fois par jour, je lui ai demandé d'en faire toutes les heures, des petits exercices, pour faire travailler le trapporteur, pour allonger les genoux, pour améliorer l'équilibre unipodal, les yeux ouverts, pour l'instant, impossible de faire les yeux fermés, redresser le dos, étirer la colonne intermorale, faire travailler le diaphragme, faire travailler les transverses. En faisant ça tous les jours, nous allons voir, d'ici un mois, ce qui va se passer, mais ce qui est incroyable, c'est que cet après-midi, je l'ai vu ce matin, cet après-midi, il m'envoie un long message, donc, au moins, car il a bloqué mon téléphone, il a fallu faire deux messages, parce que ça coupait, eh bien, il a senti que son corps avait changé, donc, qu'il marchait mieux, qu'il recommençait à marcher mieux, et ça, pour lui, c'était une révélation, et les gens ont vu la différence, ont vu qu'il se tenait mieux, qu'il marchait mieux. Donc, tout ça, ce n'est pas subjectif, c'est une chose d'objectif, et pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, c'est simplement pour dire à ceux qui ont une arthrose sévère, je répète, il faut qu'il reste du cartilage, il faut, par exemple, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des épaules, s'il n'y a plus de cartilage, on ne peut rien faire, il faut agir chirurgicalement par la pose d'une prothèse, c'est l'évidence même. Mais, au niveau de la chorale vertebrale, il faut essayer d'être conservateur, d'ailleurs, je travaille avec des chirurgiens, orthopédistes, neurochirurgiens, qui ne sont pas chauds d'opérer, parce qu'à un certain âge, il y a des risques, il y a plus de risques à opérer que de ne rien faire. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'améliorer la situation sur le plan postural. Et si on améliore sur le plan postural, on va améliorer sur le plan viscéral, on va améliorer sur le plan circulatoire dans les membres inférieurs, on va améliorer la circulation au niveau de la tête, on va améliorer la circulation au niveau du cœur, bien sûr, mais la ventilation au niveau des poumons. Voilà. Donc, vous voyez, quel que soit l'âge, donc pour lui, c'était 91 ans, il y a qu'un jour, j'ai une personne de 96 ans, à peu près le même genre de problème. C'était une choralgie, mais paralysante, donc là, c'était beaucoup plus délicat, mais bon, il n'est pas impossible qu'il y ait des résultats à long terme, enfin, on verra. Mais, en tout cas, une personne à qui on a dit il n'y a rien à faire pour vous, malheureusement, il faut toujours essayer de débloquer les vertèbres en douceur, à cet âge, il faut aller tout doucement, utiliser des techniques de type Mitchell, jamais de manipulation forcée, mais il y a plein de techniques ostéopathiques, d'énergie musculaire, par exemple, qui permettent de gagner sans aucun risque. Et donc, c'est ces techniques que j'ai utilisées avec ce monsieur et qui est reparti avec les jambes beaucoup plus droites et il marchait pratiquement, je ne dis pas normalement, mais presque normalement, alors quand il arrivait, on aurait dit un ours qui marchait en basculant d'un côté de l'autre. Et là, il a réussi à marcher en mettant vraiment les pieds l'un de l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que ma méthode est meilleure que les autres, mais ça veut dire que il y a quelque chose à faire, même si votre arthrose est très évoluée. En tout cas, ce que je vous recesse, c'est de voir un ostéopathe qui fasse de la postéologie, qui vous fasse un bilan complet, tel que celui dont je parle dans mes vidéos et dont je parle bien sûr dans mes formations, donc si vous avez envie de vous prendre en main, si vous avez un âge à avancer, plus de 85 ans, plus de 75, 80, 85, 90, 95, 95, 95, bref, l'important, c'est d'avoir votre tête, d'être capable de décider, dire, je veux m'occuper de moi, je veux prendre en charge ma santé. Alors là, il y a quelque chose à faire. Je lui dis, bon, on va bien voir. Ça, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment dans sa tête et décider à prendre sa santé en main et à ne pas se laisser faire. À entrer dans la résistance. La résistance au vieillissement, la résistance aux douleurs, la résistance aux maladies dégénératives. Voilà. C'est le leitmotiv de mes futures formations. Mais pour l'instant, pour celles et ceux qui sont intéressés pour prendre leur arthrose en main cervicale ou blombaire, eh bien, allez voir en dessous, vous cliquez, allez voir le programme. C'est facile à suivre. Et quand je dis, ça marche pour l'arthrose 1, 2, 3, ça marche aussi pour l'arthrose du stade 4, mais avec des résultats beaucoup moins évidents, beaucoup moins spectaculaires. Mais l'important, c'est 1, d'essayer de ralentir le vieillissement articulaire. Deuxièmement, de récupérer ce qui est possible de récupérer pour essayer de fonctionner et de rester autonome jusqu'au bout de la vie. Voilà, c'était le message du jour. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, merci de mettre j'aime. Ça m'encourage à continuer. Alors, vous voyez, je vous ferai des petites vidéos suite à des patients que je vois. Ça me donne envie de communiquer parce que vous ne savez pas du tout ce qui se passe dans les cabinets d'ostéopathes. Vous pensez que ce sont des soins de bien-être, etc. Non, non, non. Très souvent, nous soyons des personnes qui n'ont pas d'autres solutions ou qu'on leur propose rien d'autre à part des médicaments. Or, quand il s'agit d'un problème mécanique, eh bien, il faut traiter la mécanique par des moyens mécaniques mais adaptés au cas, à l'âge et aux possibilités de chacune et de chacun. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour chaque nouvelle vidéo. Inscrivez-vous à mon groupe Facebook et si vous êtes intéressé ou motivé, eh bien, inscrivez-vous dans mes vidéos de formation que j'appelle, j'appelle ça formation, je pense que j'ai peut-être une erreur, j'aurais dû appeler ça coaching pratique en santé durable spéciale arthrose. Pour terminer, eh bien, je vous signale que vous avez à la fin de cette vidéo un petit lien qui vous permet d'accéder au programme de mes formations et vous avez donc le programme, une petite vidéo explicative, arthrose cervicale, arthrose du genou, arthrose lombaire, vous avez une vidéo sur les douleurs en général, comment lutter contre les douleurs, donc c'est une formation qui a beaucoup de succès parce que quand vous avez compris que la plupart des douleurs sont dues à un état inflammatoire chronique, vous avez déjà pratiquement la clé majeure de vos problèmes. Après, il y a tous les problèmes mécaniques, etc. Je ne vous en dis pas plus, tout est dans la formation et vous avez aussi une formation, bien sûr, sur l'aromathérapie pratique, donc c'est une formation courte, concise et qui vous donne toutes les armes pour savoir comment utiliser intelligemment et utilement les yeux essentiels. C'est tout, pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. et je vous remercie de votre attention